Le deuxième dimanche ordinaire de l'année C Et vous allez nous commenter l'évangile de Cana Les noces de Cana C'est à dire dans Saint Jean chapitre 2 versets 1 à 11 Je suis obligée de commencer en déplorant L'absence de la mention du troisième jour Qui est écrit noir sur blanc dans l'évangile selon Saint Jean Il n'y a pas écrit en ce temps là Il y eut un mariage à Cana de Galilée Mais le troisième jour il y eut des noces à Cana de Galilée Mystère pourquoi le troisième jour a disparu Je vais quand même le commenter parce que c'est le texte Le troisième jour c'est toujours le moment des épiphanies Des manifestations divines dans la Bible Je prends comme exemple un seul Exode chapitre 19 verset 16 La théophanie du Sinai Quand Dieu va se manifester à Moïse sur le mont Sinai Exode 19-16 Or le troisième jour dès le matin Il y eut des coups de tonnerre, des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne Ainsi qu'un puissant son de trompe Et au verset 18 La montagne du Sinai était toute fumante Parce que le Seigneur y était descendu dans le feu Manifestation Le troisième jour Bon ça va jusqu'à la résurrection Vous le savez Alors ici il s'agit bien d'une manifestation Et même de la troisième manifestation Selon ce que nous dit la tradition Trois épiphanies La première c'est l'adoration des mages La deuxième c'est le baptême du Seigneur au Jourdain Et la troisième Ce sont les noces de Cana Dans la première manifestation Les mages adorent un enfant En qu'ils reconnaissent mystérieusement Un roi qui en même temps est Dieu Et qui en même temps va mourir Bon c'est une annonce mystérieuse À travers la personne d'un enfant Deuxième annonce Deuxième manifestation Jésus immergé dans les eaux du Jourdain Avec l'oiseau, la colombe Qui représente l'Esprit Saint Et la voix du Père Jésus est l'un de la Sainte Trinité Et ici troisième Et sommet de ces théophanies De ces épiphanies C'est le miracle de Cana À travers lequel Jésus annonce La passion et la mort Sa passion et sa mort Qui vont nous racheter À Cana C'est l'annonce de la rédemption Une épiphanie Concernant la manière Dont le Seigneur va nous racheter Et d'ailleurs Cana Le mot Cana Le nom propre Cana Ça veut dire Rachat ou Rédemption On peut rapprocher Cana De ce qui est dit Dans l'Épître aux Éphésiens Chapitre 1 Verset 7 En lui Nous trouvons la rédemption Par son sang Alors Cana Ça veut dire rédemption Et le vin Annonce le sang du Seigneur Donc voilà pour le troisième jour À Cana Il y eut des noces Alors sachez que Dans la tradition juive On se marie beaucoup Le mardi C'est-à-dire le troisième jour De la semaine Pour une raison très simple C'est le jour De la double bénédiction Lors de la création Tout le monde connaît ça par cœur Chaque fois que Dieu a créé quelque chose Il est écrit Dieu vit que cela était bon Et bien au troisième jour C'est écrit deux fois Genèse 1 10 Dieu vit que cela était bon Et ça recommence à Genèse 1 13 Genèse 1 12 Pardon Dieu vit que cela était bon Deux fois pour la même journée Jour doublement béni Une bénédiction pour l'homme Une bénédiction pour la femme Jour de mariage Le troisième jour Il y eut un mariage Des noces A Cana de Galier La phrase suivante Est très intéressante On peut la traduire Un petit peu différemment La mère de Jésus Était là Aussi Jésus Fut-il Invité Avec ses disciples A la Nance Marie est là Pour une raison très simple C'est que Marie Fait partie intégrante De l'humanité Jésus est invité Parce que Marie C'est la présence De la Vierge Marie Qui fait venir Dieu Sur la terre Qui invite Dieu A revenir habiter Parmi nous C'est tout le mystère De l'incarnation Marie était là Aussi Jésus Fut-il invité Si on veut inviter Jésus chez nous C'est pas mal D'avoir la Vierge Marie Là où est Marie Jésus est immédiatement Invité avec son église Parce que les disciples Sont également invités Ils représentent l'église Alors ensuite Il y a cette histoire De vin Qui manque On nous dit Que Le texte nous dit On manqua De vin Et puis il y a Toute la suite du texte Alors c'est très curieux Bon c'est un mariage Où il manque de vin Mais c'est surtout un mariage Où manque Bizarrement La mariée Parce que dans un mariage Normalement on parle Énormément De la mariée Là il est un peu Question de l'époux Enfin qui brille pas beaucoup Et il n'y a pas de mariée Parce que nous allons Comprendre un peu Que l'époux c'est Jésus Et la mariée On en a entendu parler Dans la première lecture Où il est dit A la fin de la première lecture Comme un jeune homme Épouse une vierge Ton bâtisseur T'épousera Comme la jeune mariée Fait la joie De son mari Tu seras la joie De ton dieu L'épouse C'est l'église C'est l'humanité C'est chacun de nous Etc Donc Cana C'est plus qu'une noce sympa Où Jésus va changer de l'eau en vin Pour faire plaisir à tout le monde C'est un grand mystère C'est l'annonce D'un grand mystère L'annonce des noces De l'agneau Dont il sera question Au livre de l'Apocalypse Chapitre 19 Verset 7 Voici les noces de l'agneau Son épouse C'est faite belle Alors il est dit Qu'ils n'ont plus de vin Alors il n'y avait plus de vin A cette noce Ça c'est certain Qu'est-ce que c'est que le vin Dans toute la mémoire biblique Le vin C'est la joie De la connaissance De Dieu Le vin C'est la joie D'être introduit Dans les secrets de Dieu La tradition juive Fait le lien Entre le mot vin Et le mot secret Dieu nous fait entrer Dans ses secrets Dieu veut se faire connaître Et du coup En entrant dans une espèce D'ivresse De connaître L'inconnaissable Dans le cantique des cantiques Au lieu de dire Le Seigneur m'a fait la grâce De se faire connaître à moi En me donnant sa parole Voilà ce que dit l'épouse Cantique des cantiques Chapitre 2 verset 4 Il m'a fait entrer Dans la maison du vin Cana ce jour-là C'est aussi la maison du vin La maison Le lieu où va se révéler Quelque chose Du mystère de Dieu Alors Marie Intercède C'est ça C'est sa mission En disant à Jésus Ils n'ont pas de vin Et Jésus répond Femme Que me veux-tu Mon heure Mais pas encore Venue Bien entendu Il ne s'agit pas du tout De Jésus Qui rabroule La Vierge Marie Mais comme le dit Saint Augustin Au moment de faire Cette œuvre divine C'est comme si Jésus Disait à sa mère Le pouvoir de faire Ce miracle Je ne le tiens pas De toi Qui n'a pas Engendrer Ma divinité Jésus Rappelle Qu'il est Plainement Dieu Pas seulement La Vierge Marie Mais pour que tous L'entendent Et le découvrent Et ensuite Mon heure N'est pas encore venue C'est très beau Il y a une très belle Réfection de Benoît XVI Là-dessus L'heure de Jésus Ça va être l'heure Non pas du vin Mais l'heure du sang Il va donner son sang Par amour Pour nous C'est l'heure De sa passion Et de sa mort Par lequel nous sommes Rachetés On voit ça Très souvent Dans Saint Jean Saint Jean Chapitre 12 Verset 23 Jésus le répond Voici venu l'heure Où doit être glorifié Le fils de l'homme C'est l'heure Où il va être crucifié Par amour Pour nous Et au chapitre suivant Au moment du lavement des pieds Saint Jean Toujours Chapitre 13 Verset 1 Avant la fête de la Pâque Jésus Sachant que son heure Était venue De passer de ce monde Vers le Père Donc Dans ce sens là L'heure N'est pas encore venue Mais Jésus Va hâter L'heure Va hâter Le temps En réponse A la prière De la Vierge Marie Il accomplit Ce qui est dit Dans le prophète Isaïe Au chapitre 48 Au verset 3 Les choses anciennes Depuis longtemps Je les avais annoncées Elles étaient sorties De ma bouche Et je les avais proclamées Et soudain J'ai agi Et elles sont arrivées Elles ont été manifestées On pourrait dire Alors je vous lis Un très beau texte Du pape Benoît XVI À propos de l'heure Dans ce miracle de Cana Comment pourrions-nous oublier Que ce mystère émouvant De l'heure anticipée Existe encore et toujours À la demande de sa mère Jésus anticipe symboliquement Son heure Tout en renvoyant à celle-ci La même chose se produit Toujours à nouveau Dans l'Eucharistie Exaussant la prière De l'Église Le Seigneur Anticipe en elle Son retour Il vient déjà Maintenant Il fête déjà Ses noces avec nous En nous tirant En quelque sorte Hors du temps En avant Vers cette heure Voilà Le mystère De Cana Annonce La passion La mort Et la résurrection Du Seigneur D'une manière anticipée Et Benoît XVI fait le rapport Avec le mystère De l'Eucharistie Ça sera repris d'ailleurs Par Saint Ephraim Qui chante ceci Bienheureuse es-tu Illustre cité de Cana C'est chez toi Que le premier-né A donné la figure Du sacrement nouveau Au cours du repas Il a exprimé La figure De son sang Les sacrements célestes Constituent l'union nuptiale Car lorsque nous mangeons Son corps Et buvons son sang Son sang Lui est en nous Et nous en lui Le vin Pardon L'eau changée en vin Au jour de Cana C'est le mystère Des sacrements Le mystère De la communion Des noces Qui nous unissent Au Seigneur Jésus Et rien de moins Et tout ça S'est passé Grâce à l'obéissance De la Vierge Marie Et à l'obéissance Des serviteurs Sa mère leur dit Tout ce qu'il vous dira Faites-le Et Jésus leur dit Remplissez d'eau Ces jars Ces jars Qui font en gros 600 litres Ils les remplirent Jusqu'au bord Marie obéit Les serviteurs Obéissent Et le miracle Peut s'accomplir La vie de Marie N'est qu'obéissance Nous le savons Au jour de l'annonciation Luc 1 37 Voici la servante Du Seigneur Qu'il me soit fait Selon ta parole Et ici Que tout se fasse Selon la parole Du Seigneur Et qu'il n'y ait pas D'obstacle A cette parole D'où le miracle De Cana Alors le bon vin Dont il va être question Bien meilleur Que le vin Du début De la noce Et bien entendu Une annonce Du sang Du Seigneur Ici Jésus Quand il était question Et je vais terminer Avec une prière De saint Romain Romanos Le mélode Très haut Saint Sauveur de tous Garde Sans altération Le vin Qui est en nous Puisque tu Présides à tout Toi qui Par ta puissance Change à l'eau En vin Change en joie L'angoisse Des péchés Qui nous oppressent Par la mère de Dieu Ô Christ Dieu Toi qui as tout créé Avec sagesse Sauf Merci Merci